bonjour à tous bienvenue à ce troisième webinaire institutionnel tout d'abord je vous présente toutes mes excuses sur ces problèmes techniques qui nous nous font démarrer beaucoup de retard donc j'en suis vraiment désolé on a le plaisir aujourd'hui de recevoir monsieur le président du medef monsieur jeffrois roudbezieux bonjour monsieur le président bonjour je serai accompagné de d'eric scherer donc président de la fdcc bon bonjour je serai accompagné de sébastien bouchard d'homme délégué général de la figec bonjour sébastien bonjour jérôme nous ne reviendrons pas sur l'impact majeur de la crise sanitaire économique et de surcroît imprévisible les entreprises évoluent désormais dans une phase de relance de leur activité et les premiers indicateurs sont plutôt encourageants même si certains secteurs restent en grande difficulté de plus le plan de relance est plutôt bien accueilli si l'on regarde le sondage qui est paru dans le magazine challenge et des inquiétudes malgré tout subsistent toutefois sur l'évolution de l'emploi bien sûr et l'augmentation des défaillances entreprises mais avant d'aborder ces sujets nous serions vraiment très intéressés monsieur jeffrois roudbezieux d'avoir l'avis du medef sur la situation actuelle bon en dix minutes vous donner l'avis sur les sites actuelles c'est un peu caricatural parce que ça réclamerait évidemment beaucoup plus de choses peut-être d'abord vous remercier de l'orientation de ce webinaire le sujet des délais de paiement est un sujet majeur pour l'économie mais très souvent ignoré ou en tout cas méconnu par les politiques et donc c'est pour ça que j'ai tenu à participer à ce webinaire mais si on a eu quelques soucis techniques et le rôle de la fige qui évidemment est important quand j'étais il ya très longtemps présent de croissance plus j'avais lancé tout un chantier sur ce sujet de délais de paiement je tiens à souligner l'importance qu'attache le medef au crédit inter entreprise comme élément significatif de la bonne santé de l'économie alors un mot d'ailleurs pour dire que la différence entre la crise de 2008 et la crise actuelle c'est qu'on a réussi à porter ce message très vite au niveau du gouvernement il ya un comité qui s'est mis en place très rapidement donc le comité de crise des délais de paiement auxquels participer chaque semaine patrick martin présent délégué et ça a contribué dans ce n'est pas la seule raison à faire en sorte que pour le moment en tout cas il ya pu avoir ça et là des soucis des tensions des incidents mais globalement les délais de paiement ont tenu et le crédit inter entreprise a tenu dans cette crise contrairement 2008 où on avait vu malheureusement beaucoup de mouvements inverse alors ça veut pas dire bien sûr que les choses sont sont stabilisées puisqu'on est face à beaucoup d'incertitudes mais moi je note quand même que à la fois les pouvoirs publics ont pris le sujet au sérieux et que les entreprises se sont plutôt bien comporté alors aider on y reviendra par évidemment les mesures mises en place il ya eu quelques cas si vous souvenez au début de la pandémie de trois entreprises que je ne citerai pas emblématique qui ont envoyé des lettres circulaires à leurs fournisseurs pour dire en gros on arrête de payer enfin c'est évidemment un peu plus plus élaboré que ça et assez vite le neemansscheme a fonctionné il n'y a pas eu de sanctions ou pas eu besoin de sanctions je pense que c'est une bonne leçon à tirer collectivement sur ce sujet alors avant de répondre à vos questions vous remarque un mot quand même sur la crise bon d'abord c'est une crise qui ne ressemble à aucune autre traditionnellement le capitalisme et commune marché vie par crise successives qui sont général des spéculations des crises de spéculation mais dans une géographie ou dans un secteur particulier donc la dernière fois c'était le crédit aux particuliers aux états unis qui a ensuite contaminé tout le système financier là on a un cas unique dans l'histoire de l'économie de marché puisque c'est les états et les gouvernements qui nous ont demandé pour de bonnes raisons de nous arrêter de produire de commercer de bâtir enfin bref arrêter l'économie c'est pour ça que moi je suis assez dubitatif sur les prévisions je pense que les économistes n'ont pas de modèle et donc ils font des statistiques et des prévisions j'ai par défaut évidemment par défaut ils ont plutôt tendance à prédire le pire pour ça que dès la fin du confinement j'ai eu un discours volontairement positif alors un peu je dois le reconnaître de méthode coué en me disant deux choses le rôle d'une organisation patronale le rôle du président du medef n'est pas de dépeindre un avenir catastrophique parce que si vous dites à vos adhérents ça va être la catastrophe vous contribuer évidemment à leur baisse de morale et donc sans être naïf il faut plutôt avoir un effet d'entraînement et voir le verre à moitié plein et puis parce que les indicateurs micro économiques que j'avais c'est à dire les montées de mes adhérents étaient plutôt positives évidemment pas positif dans l'absolu mais moins pire que ce qu'on imaginait donc au départ on m'a un peu rionné le gouvernement était toujours sur il y aura un million de chômeurs à la fin de l'année il y aura des centaines de milliers de défrayances etc etc c'est un tout petit peu pour le naïf ou le ravi de la crèche il se trouve que petit à petit manifestement l'insee la banque de france le ministre de l'économie commencent à mettre un pot d'eau dans leur vin en disant finalement ça sera dur mais les chiffres sont plutôt meilleurs que ce qu'on imaginait il ya trois mois mais évidemment tout ça est très 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 fragile très fragile parce que on ne sait pas quelle situation sanitaire on va avoir très fragile parce que les situations est extrêmement contrastée alors entre secteurs ça ça a été dit mais à l'intérieur même des secteurs et d'une semaine à l'autre j'étais hier à déjeuner avec des adhérents le président du medef puits de dôme là qui me disait qui est une grosse boîte de rh 350 personnes il avait fait le meilleur mois de juillet l'histoire de la boîte et il sait toujours pas pourquoi et que par contre septembre était catastrophique et il sait toujours pas pourquoi je crois qu'on est tous un peu comme ça c'est à dire qu'on est vraiment à la semaine dans une dans une période où voilà on sait pas très bien à quelle sauce on va être mangé sur le plan des délais de paiement les choses pour le moment mais vous m'en direz peut-être beaucoup plus sont l'air de se passer bien il faut dire quand même que l'afflux massif de trésorerie qui a été envoyé vers les boîtes vers les entreprises a certainement joué un rôle quand vous avez du cash c'est quand même plus facile de payer vos fournisseurs et donc les 120 milliards de trésorerie qui ont été fournis par le pge plus les délais de paiement octroyés par les différentes administrations ont fait un influx de cash d'ailleurs il y avait un sondage qu'on a fait nous et le bpi a fait le même sondage enfin pas le même sondage mais les mêmes résultats plutôt qui montre que quand vous dites est-ce que vous êtes inquiet sur la situation de trésorerie de votre entreprise dans les six mois qui viennent vous n'avez que trois ou quatre pour cent des entreprises qui répondent oui ce qui est en fait le chiffre standard ou même peut-être en dessous du chiffre standard en réalité donc très clairement cet argent il a il a permis de passer ce cas alors je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur le remboursement du pge au mois d'avril et est-ce qu'on va pas avoir au fond un phénomène de défaillance différé et de délai de paiement enfin de tension délai de paiement différé là aussi je suis modérément raisonnablement optimiste il y a un chiffre que je peux vous donner qui n'est pas complètement officiel mais qui est intéressant les banques nous disent aujourd'hui qu'elles ont une estimation c'est une estimation elle est provisoire qui dit qu'à peu près deux tiers des pge n'ont pas été consommé c'est à dire qu'ils ont été obtenus mais ils ont servi au fond d'épargne de précaution à aux entrepreneurs comme il y a une épargne de précaution pour les citoyens ça a rassuré j'étais ce matin avec le dirigeant d'une très grosse etie industrielle qui a beaucoup souffert pendant la crise il m'a dit moi finalement j'ai pris un pge je ne l'ai pas consommé mais ça m'a permis de dormir tranquille cet été et je pense que c'est effectivement ça reflète bien l'état d'esprit c'est à dire qu'à partir de là on a continué à avoir une activité normale sur le business et évidemment sur le paiement des fournisseurs donc voilà un peu le point de situation que je voulais faire alors après il ya énormément de choses à dire sur l'actualité sur le plan de relance c'est peut-être un dernier mot sur le plan de relance bon il est difficile de critiquer quand on annonce à l'opinion publique on a donné 100 milliards aux entreprises donc aujourd'hui effectivement sa geste générale c'est les entreprises ont été beaucoup aidés vont être beaucoup aidés en fait c'est plus subtil que ça d'abord parce que sur les 100 milliards d'euros vous n'en avez que la moitié qui est vraiment en destination des entreprises reste aux ménages aux administrations et sur ces 50 milliards vous avez deux blocs vous avez un bloc que je qualifierais de rapide et d'automatique qui est la baisse des impôts de production parce que là entre guillemets il n'y a rien à faire les entreprises vont voir leur cv e baisser directement donc il n'y a pas de voilà ça va baisser ça va être effectivement pour tout le monde et il n'y a pas de complexité le deuxième bloc c'est les primes à l'embauche vous recrutez un apprenti c'est 8000 euros vous recrutez un jeune de moins de 16 ans c'est 4000 et là c'est alors non pas automatique mais automatique si un embauche là où c'est beaucoup plus complexe c'est le reste parce que le reste en fait c'est une liste très large de guichet d'appels à projets et là ce qu'on craint nous beaucoup on l'a pas dit publiquement parce que c'est pas le moment de le dire c'est que mince on a un petit problème technique qu'est-ce qu'il y a pas de soucis qui m'entendez j'ai été coupé Ce qu'on craint, c'est que ça ne descende pas très rapidement dans l'économie française. Pourquoi ? Parce qu'il faut des projets, c'est-à-dire qu'il y aura certainement pas mal d'ETI dans les entreprises qui ont des projets prêts et sur étagères qui vont pouvoir soumettre dans ces appels à projets, mais la grande masse des PME françaises, il va falloir qu'elles se creusent la tête, comment je digitalise mon entreprise, comment je fais de la relocalisation, comment je transforme mon mode de production pour avoir quelque chose de plus écologique. Et ça, ça va prendre du temps. Ensuite, il faut passer au guichet administratif, faire valider le projet. Et donc, avant que l'argent ne se matérialise dans l'entreprise, ça va mettre beaucoup de temps. Et on pense que ce n'est vraiment pas tout à fait adapté au cas actuel et surtout à la crise actuelle. Donc, on a cette inquiétude-là qu'on n'a pas encore manifestée publiquement parce que ce n'est pas le bon moment, mais sur lequel on va travailler dans les semaines qui viennent. Voilà, je ne vais pas être plus long, je suis à votre disposition. Merci, M. le Président. Donc, on a les premières questions et c'est Sébastien Boussindom, délégué général de la FIGEC, qui va vous les poser. Sébastien. Merci, Jérôme. M. le Président du MEDEF, cher Geoffroy, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir et nous vous remercions par avance du temps que vous souhaitez passer à l'occasion de ce webinaire. Je tiens d'ailleurs à excuser l'absence de Charles Battista, qui a eu un petit souci sans conséquence ce matin et qui n'a pas pu participer à cette conférence. Je voudrais simplement replacer le contexte et sous l'angle de l'optimiste, on connaît de l'optimiste parce qu'on connaît votre tempérament, M. le Président. D'ailleurs, la Banque de France a annoncé hier matin une reprise plus forte que celle prévue il y a encore quelques semaines. Nous réalisons, vous la connaissez, une enquête mensuelle à la FIGEC auprès de nos chefs d'entreprise et nous en avons sorti celle du mois de septembre la semaine dernière. Près de la moitié des chefs d'entreprise de la FIGEC estiment que ce sont entre 20 et 30 % des entreprises qui vont décaler leur délai de règlement. Donc, premier chiffre quand même assez alarmant. Et deuxième chiffre, 40 % de ces mêmes chefs d'entreprise de la FIGEC pensent que l'augmentation des dépôts de vilains à venir va se situer entre 20 et 30 %. Alors, une petite rétrospective très rapide sur les délais de paiement. Pendant la crise 2008, nous étions à 12 jours de retard de paiement. En 2017-2018, nous étions passés sous la barre des 11 jours de retard de paiement. Pendant le confinement, on n'a pas eu véritablement de dégradation des délais de paiement puisque globalement, il n'y avait pas énormément d'affaires, donc forcément pas de paiement. Et en juillet, c'est là où les choses commencent à devenir alarmantes, c'est que nous sommes passés à 15,3 jours de délai de paiement avec les mêmes 15,3 jours sur le mois d'août. Donc, des comportements de paiement qui sont en train de se dégrader. Concernant les dépôts de paiement à fin août 2019, nous étions à 20 000, 21 000, à peu près 21 000 en 2019, fin août, 21 000 en 2019, pardon, en 2020, et nous étions à 33 000 en août 2019. Donc, on a moins 40% de défaillance d'entreprise pour le moment. Vous en avez cité déjà les raisons tout à l'heure. Et c'est vrai que je voulais vous interroger sur, même si vous avez en partie commencé à répondre à nos interrogations, sur deux points. La cellule de crise qui a été mise en place par Bercy. Charles Bautista, président de la FIGEC, était quasiment quotidiennement en lien avec vos services, et notamment Patrick Martin, président délégué du MEDEF, qui participait à cette cellule de crise. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous en dire exactement ? Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'elle est encore en vigueur aujourd'hui ? Et est-ce qu'on était simplement sur un outil ? Ou est-ce que c'est véritable la cellule de crise ? Et puis, la deuxième question que nous souhaitions vous poser, ça concerne le plan de relance. Effectivement, vous avez parlé tout à l'heure de 100 milliards pour les entreprises, mais est-ce que ce sont véritablement 100 milliards qui vont arriver dans la poche des entreprises ? On a vu les trois grosses thématiques sur ce plan de relance, qui vont concerner l'économie, la résolution sociale et la compétitivité. Mais les choses vont sembler se faire par appel à projet, par un système de guichet. Donc, finalement, est-ce que ce sont les premières entreprises et, entre guillemets, les bêtes de concours qui vont réussir à s'inscrire dans un plan de relance ? Ou est-ce que véritablement, toutes les entreprises pourront accéder à ces dispositifs ? Voilà, quelles sont vos inquiétudes sur le sujet ? Quel décryptage vous en faites ? La deuxième question, je pense avoir un peu déjà répondu. On a effectivement la même inquiétude, celle que vous voulez évoquer, c'est-à-dire que la partie appel à projet, je pense, et aujourd'hui, alors on n'a pas tous les détails, il y a un guide, il y a 300 pages qui ont été publiées, mais il y a beaucoup d'imprécisions, donc on en saura plus dans les semaines qui viennent. Je pense qu'elles risquent d'être insuffisantes, trop lentes et réservées aux meilleurs de la classe. Donc, on a bien ce point, on va essayer de faire remonter. Le problème, c'est encore une fois un problème politique, c'est que c'est difficile dans le contexte actuel de critiquer publiquement et donc il ne va pas retrouver la manière de contourner. En fait, il aurait mieux fallu, si je le dis en le sens qu'on ait une baisse plus massive des impôts de production, parce que ça, ça a un effet immédiat et direct, mais psychologiquement, médiatiquement, politiquement, la baisse d'impôts aux entreprises, évidemment, elle s'oppose, elle se compare à la baisse d'impôts en particulier. Sur la première partie de votre question, c'est moi qui ai envie de vous poser une question, parce que je suis très étonné du chiffre que vous évoquez là de 15 jours. Ce que vous dites, c'est que les délais de paiement sur juillet et août, le dérapage des délais de paiement est plus élevé qu'en 2008. Absolument, absolument, on était… C'est un chiffre qui vient d'où ? Parce que comment est-ce que vous pouvez avoir en temps réel ? Comment dire ? C'est une remontée de vos adhérents ? Vous savez que dans une des activités, une des trois activités de la FIGEC, nous avons les entreprises d'information d'entreprise qui quotidiennement prennent la température de toute l'économie française et donc ce chiffre est une compilation, effectivement, de nos adhérents. Donc, nous étions sous la barre des 11 jours entre 2017 et 2018. Pas de dégradation dans le cadre du confinement, parce qu'on n'avait pas d'affaires pendant cette période-là, mais effectivement, sur le mois de juillet, les compilations et les remontées de nos adhérents sont à 15,3 jours de retard. Alors, on entend par retard de paiement, c'est un calcul qui est fait de la même manière depuis des années, voire des décédies, le retard qui est mis en place par rapport aux conditions de vente qui sont annoncées dans les contrats. Et vous avez le chiffre de 2008 au moment de la crise ? Quelle était la dégradation en 2008 ? On est à 12 jours de délai de paiement et à 15,3 jours en juillet. Mais là, attendez, là, je ne comprends plus, parce que ça veut dire qu'en fait, pendant la crise de 2008, on n'a pas eu de dégradation, puisque vous dites 2018, le chiffre de référence est 12 jours. Oui, c'est ça. Moi, j'avais souvenir, alors peut-être que je me trompe, j'avais souvenir au contraire qu'on avait une très forte dégradation en 2008. Le truc qui s'appelait l'observatoire délai de paiement, il me semblait avoir vu, mais bon, c'était il y a 10 ans, donc je me trompe peut-être. Ces chiffres me surprennent, je vais être très caché avec vous, mais ce n'est pas du tout ce qui remonte de nos adhérents. Pas du tout, du tout. Pour une fois, je l'ai dit dans l'introduction, ce que je craignais, moi, c'est plutôt un effet dans quelques semaines. Donc, on va essayer de... Peut-être qu'on est aussi sur des chiffres qui sont mon mandat, avec l'effet des ordonnances qui ont décalé l'ensemble des paiements aussi. Les ordonnances n'ont pas décalé les paiements, pardon, je ne vous suis pas. Non, moi, j'étais sur une autre analyse, mais il faut qu'on la partage, qui était de dire, au fond, jusqu'à fin août, le PGE plus les échéances qui ont été repoussées pour tous les secteurs en difficulté a eu deux conséquences. La première, que les délais de paiement étaient plus ou moins respectés, mais vous me dites, il y a eu quatre jours de dérapage, donc 23 jours, donc je crois. Et il y a peu de faillites pour deux raisons. Un, PGE qui ont été distribués largement. Le PGE, c'est quand même plus de 500 000 entreprises, 530 000, je crois, qui ont bénéficié du PGE. Et deux, évidemment, les tribunaux de commerce, avec les ordonnances qui ont décalé les faillites. Donc, il y a comme impact de ce que vous avez dit, d'avoir un taux de faillite, enfin, un nombre de faillites, plutôt 21 000, qui est très en retard par rapport à, enfin, en retard, je ne sais pas si on peut dire en retard, mais en tout cas très inférieur à celui d'une année normale qui était 2019. Donc, je pense qu'il faut qu'on surveille. Moi, cette remontée, je ne l'avais pas. On va effectivement remonter au fameux comité de crise dont vous avez parlé, qui se réunissait toutes les semaines, qui s'est moins réuni sur le mois d'août, à plein de raisons, et qu'il faut qu'on reconvoque rapidement. Très bien. Écoutez, merci, M. le Président. Donc, les prochaines questions seront posées par Éric Scherrer, qui est président de la FDCC, donc la subprontestation des crédits majeurs. Donc, les crédits majeurs sont dans les grandes entreprises et dans les ETI. Et je suis sûr qu'ils vont répondre aussi par rapport à l'interrogation que vous vous posez. Éric. Oui, bonjour, Président. Oui, je vais revenir, même, à ce qui vient d'être dit. Moi, je ne voudrais pas constater qu'on n'a pas constaté… On est au cœur du cyclone, effectivement, les crédits managers avec les banques, on n'a pas effectivement constaté, pour l'instant, d'érapage dans les délais de paiement. En fait, on les redoute pour l'avenir. J'ai été très sensible, effectivement, en deux mots sur… Ton micro est écouté, décidément. Oui, j'ai été très sensible, j'ai été très sensible, je me l'avais insisté sur, évoqué en tout cas, la responsabilité sociétale de l'entreprise, notamment au travers des relations avec ses clients et ses fournisseurs, ses sous-traitants, c'est très important, effectivement. Et il nous semble que la grande entreprise a une responsabilité particulière dans cet écosystème. Vous en êtes conscient, on a effectivement eu le Neyman-Scheme depuis quelques années de la DGCC-RF et qui a permis de réduire ou de mettre en valeur les comportements douteux à cet égard. Tout ce qui faisait… Tout ce qui créait des faux litiges, tout ce qui pouvait retarder les délais de paiement. On a eu également tout récemment le Neyman-Scheme qui a lui au contraire mis en valeur des comportements plus vertueux, en fait, des fournisseurs qui étaient payés plus tôt lorsque c'était possible. Et donc, ma question complémentaire, c'est est-ce que vous pensez justement que ces comportements vertueux peuvent se poursuivre et quels moyens, en fait, vous, vous avez au MEDEF pour faire passer les bons messages à cet égard et encourager les entreprises à respecter ces délais de paiement dans l'intérêt bien compris de tous et notamment du fait, effectivement, que le PGE a construit un pont de trésorerie et dont la contrepartie, c'est précisément le maintien des délais de règlement en l'état actuel. Et j'ai une toute petite question complémentaire de ce qui nous remonte. Effectivement, on constate ou on redoute aussi des coupes, des réductions, des plans de réduction de charges et notamment dans certains secteurs qui sont déjà bien touchés comme la communication, l'événementiel, dans certains cas, le transport, la logistique, le conseil, certains services informatiques, la formation, quel est votre avis là-dessus et quels sont, j'allais dire, les bons messages que vous véhiculez au sein du MEDEF à cet égard ? C'était un petit peu long. Juste peut-être un commentaire là sur le PGE parce qu'il y a eu une question. Pas se tromper, le PGE, il a été pris très, très, très majoritairement par des toutes petites entreprises. Donc, ne croyez pas que les grandes entreprises ou même les grosses ETI ont pris le PGE. Pour la plupart, elles ne l'ont pas pris. Alors, il y a quelques dizaines d'entreprises de taille importante qui l'ont pris, mais on les connaît tous. C'est-à-dire, France, c'est des gens qui sont en très grande difficulté et dont le sujet n'est plus le délai de paiement, c'est plutôt la survie et la restructuration. Le PGE moyen, il est autour de 150 000 euros. Donc, c'est du crédit à entreprise, de TPE à TPE. C'est pour payer le loyer, c'est pour payer le loyer. On n'est pas vraiment dans le sujet que vous évoquez. Il y a quelques cas, bien sûr, mais ces cas-là sont particuliers parce qu'en général, la boîte est dans un secteur entre guillemets de survie. Bon, après, juste une autre remarque parce que je voyais ce qui était mis là sur le chat qui est intéressant. Effectivement, M. Verstrat qui dit « Attention, pas de l'EME en 2008 ». Donc, je continue à penser que 2008, les délais de paiement avaient été très fortement dégradés. Il faudrait qu'on reprenne le sujet. Il y a peut-être une petite dégradation en valeur relative depuis juillet et août, mais évidemment par rapport à une base qui était beaucoup plus, comment dire, avec un crédit entreprise beaucoup moins important. Après, sur le comportement général des grandes entreprises, je pense qu'elles se sont plutôt bien comportées. Encore une fois, il y a eu quelques cas. Moi, je suis, contrairement à l'expression populaire, je ne suis pas patron des patrons. Je n'ai évidemment pas de pouvoir pour dire à telle ou telle entreprise de payer. Par contre, je peux porter une parole publique et avec le gouvernement, je pense que ce système de Neyman-Shem et de Neyman-Femme, d'ailleurs, vous l'avez dit, est le bon système. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas, nous, une nouvelle LME, on ne souhaite pas des sanctions. Il y a déjà le rôle des commissaires aux comptes dans leur rapport annuel. Par contre, la publicité de comportement déviant est importante. Et effectivement, typiquement, la lettre circulaire du printemps, je ne sais pas qui, au mois de mars ou d'avril, était tout à fait inacceptable. Faisons la discipline dans nos rangs, je pense que c'est la meilleure façon de répondre. Sur l'histoire des plans de charge, je ne sais pas très bien quelle est votre question, mais je l'ai dit un tout petit peu, il y a des effets conjoncturels et avec des secteurs qui repartent plutôt bien. Mais il y a des secteurs qui sont structurellement menacés avec une absence quasi de chiffre d'affaires. Si vous êtes patron de discothèque aujourd'hui, vous ne voyez pas très bien comment écrire l'avenir. Ce qui est compliqué, au fond, c'est de faire la différence entre du structurel Covid et du structurel de long terme. Je m'explique. On peut tous espérer qu'il y aura un vaccin l'année prochaine et que donc le phénomène de confinement, de quasi-confinement, d'interdiction en tout cas, de manifestation publique va disparaître. Et donc, un hôtel à Paris, il va y avoir des touristes qui vont revenir quand, je ne sais pas, mais il n'a pas de problème structurel, mais il a un problème conjoncturel de très long terme, si vous voulez. Et puis là, un an, un an et demi a passé. Comment on traite ça ? Comment on restructure ? Ça, c'est le sujet des prêts participatifs du haut de bilan et de renforcer la trésorerie de ces entreprises pour une période assez longue. Mais il y a des métiers qui sont en train de changer. Le bon exemple, c'est le transport aérien. Si durablement, pour des raisons qu'on peut débattre, on interdit les liaisons aériennes de courte durée en France, ça remet des business models structurellement en cause. Et là, c'est des restructurations. Ce n'est plus une affaire de délai de paiement. C'est une affaire beaucoup plus structurelle. Donc, je pense qu'il faut arriver à faire les différences entre les deux. Alors, votre question ? Il y a plein de questions sur le chat, donc je peux peut-être les prendre directement, si ça vous va. Allô ? Oui, oui. Donc, je les prends au fur et à mesure. Quels sont les secteurs activités les plus impactés par la crise ? Là où nous constatons une dégradation sérieuse de leur balance des retards ? Bon, j'ai un peu répondu à ça. Je pense qu'on est vraiment dans une crise particulière où, effectivement, il y a des secteurs qui sont terriblement impactés de manière structurelle. L'événementiel, c'est du moins 80. On parle des discothèques, tout le secteur culturel. Enfin, vous le savez. L'autorisme, c'est plus compliqué parce que c'est très nuancé entre ceux qui dépendent des touristes étrangers et ceux qui ne dépendent pas des touristes étrangers. Nous, ce qu'on fait avec le gouvernement, c'est d'essayer de prolonger les aides structurelles, c'est-à-dire typiquement le chômage partiel de longue durée, sur ces secteurs-là. Et ce qui est plus compliqué, sur les secteurs périphériques. Donc, par exemple, si vous êtes… Les traiteurs sont terriblement impactés parce que l'activité de traiteurs est quasiment arrêtée. Mais vous avez des charcutiers traiteurs, des boulangers traiteurs, des bouchers traiteurs qui sont aussi impactés. Comment on fait pour traiter, vous voyez, les secteurs périphériques ? Le code NAF, c'est bien gentil, mais c'est une maille qui est très lourde. Ensuite, j'ai une question sur la fin de la garantie sur les encours des assureurs crédits à fin 2020. Doit-on s'attendre à une difficulté, une amplification des difficultés dès 2021 avec des baisses de garantie ? Et le name bashing des mauvais payeurs est-il, selon vous, efficace ? Question de Gilles Maman. Le name bashing, j'en ai un peu parlé. Il faut faire attention. Comment l'utiliser ? Il faut vraiment que ça soit avéré, systématique et décidé par l'entreprise. Si vous avez un acheteur dans une grande entreprise qui se comporte mal, ce n'est pas tout à fait la même chose. Sur les garanties d'État sur les encours des assureurs crédits, moi, j'ai presque envie de dire que je n'ai pas vu l'effet en positif de cette garantie pour le moment. Il y a eu une dégradation très rapide des notes à l'étranger. J'ai été assez sensibilisé sur la note des clients étrangers, où il y a eu une baisse ou une absence de garantie. Et donc, nous, on va demander le prolongement de cette garantie d'État, mais on va surtout demander que ça ait un impact direct sur les encours, qu'on n'a pas vu aujourd'hui, je pense. Ensuite, une question de M. Thiot. On entend beaucoup de plans de sauvegarde pour les PME, mais rien pour les TPE, à part l'aide de 1 500 euros qui a été mis en place. À quel aide ou accompagnement les TPE peuvent présenter pour sauvegarder leurs activités ? Alors, là, ça montre bien qu'il y a un problème de communication, puisque vous avez deux niveaux du fonds de solidarité. Il y a l'aide pour les indépendants. Alors, ce n'est pas les TPE, c'est les indépendants qui recouvrent les TPE, parce qu'il y a plusieurs statuts juridiques. 2 500 euros. Celle-là, il y a plus d'un million de personnes qui l'ont demandé, un million d'indépendants. Mais il y a un deuxième niveau totalement méconnu de 5 000 euros, sous condition de baisse de chiffre d'affaires. Et là, je vous donne le chiffre parce qu'il est frappant, il n'y a que 32 000 indépendants qui l'ont demandé. Et donc là, ce n'est pas tellement vos clients, mais notamment, je pense que les experts comptables ont un rôle de le faire savoir, puisque cette aide de 5 000 euros, elle est totalement sous-consommée et sous-utilisée. Et donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de mesures supplémentaires, il y a besoin de faire connaître les mesures qui existent et de les faire, entre guillemets, utiliser par les indépendants. Ensuite, une question de M. Giraudet sur les conditions de remboursement des PGE. Alors, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'il y aura trois cas de figure. Il y aura ce que je crois, sous réserve de non-dégradation sanitaire, être la majorité des cas. C'est des entreprises qui vont rembourser leur PGE intégralement au moment de la date anniversaire. Parce que c'est un crédit qui va être cher après, et que donc, pour celles qui n'en ont pas besoin, la meilleure solution, c'est de ne plus dépendre de l'État et de rembourser les sommes le 15 avril, le 20 avril, enfin, quand arrivera la date anniversaire. Qu'en une fois, deux tiers des entreprises n'ont pas touché, n'ont pas consommé leur PGE. Après, il y aura une autre partie de gens qui vont dire, « Bon, je vais me mettre en négociation avec ma banque et je vais rembourser sur 4, 5, 6 ans. » Alors, vous posez la question du taux, mais je pense que la principale, avec des taux bas, la principale négociation, elle doit porter sur la durée. Quand on regarde en cash flow, rembourser sur 4 ans, rembourser sur 6 ans, ce n'est pas la même chose. Et le taux, en montant de remboursement, joue peu. Après, sur le taux, les chiffres ont été publics. Il y a une garantie de l'État qui coûte 1 % et à ça va s'ajouter la marge bancaire qui sera entre 1 et 3 suivant la… Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir un taux global qui va se situer entre, on va dire, 2 % et 4 %. 1,5 et 3,5 suivant les banques. C'est un taux qui est cher par rapport à ce qu'on peut obtenir aujourd'hui, mais c'est un crédit de trésorerie puisqu'il est en blanc et il n'y a pas de… Donc, il y a des entreprises qui vont faire ce choix parce qu'elles en ont besoin, parce qu'elles pensent qu'elles vont pouvoir utiliser la marge plus intelligente. Puis, il y a une troisième catégorie dont je pense qu'elle sera très minoritaire, mais elle va exister, qui va être les entreprises qui vont ne pas pouvoir rembourser sur une échéance de 4 à 6 ans. Et là, on va rentrer dans une discussion différente, qui est une discussion de haut de bilan avec ces fameux 3 milliards de prêts participatifs, enfin 3 milliards de garanties pour des prêts participatifs et donc des restructurations. Et là, c'est du cas par cas. Voilà ce que je peux répondre. Monsieur le Président, trois petites questions rapides. La première, l'enjeu de la bonne gestion du BFR, donc une question. Effectivement, toujours au chapitre du crédit inter-entreprise. On n'entend pas là. Oui, toujours au chapitre du crédit inter-entreprise. Je souhaitais évoquer un petit peu le fonds de roulement qui est primordial pour une gestion saine du cycle d'exploitation. Il y a beaucoup de techniques que vous connaissez effectivement concernant le financement des stocks ou des créances clients. On a des délégations de créances, le reverse factoring, l'escompte qui permet de financer un fournisseur. Et tout dernièrement, dans le cadre de la facturage et pour le relancer, aux côtés du crédit bancaire, court terme, il y a un nouveau dispositif qui permet aux entreprises d'obtenir un financement dès la prise de commande, dès l'émission du bon de commande, sans attendre l'émission de la facture. Et donc, je voulais vous demander ce que vous pensiez de ces techniques-là et si vous pensez qu'elles vont être efficaces, si vous avez des moyens, là aussi, au sein du MEDEF, d'en faire la promotion ? Oui, il faut faire connaître. C'est dispositif quand même technique. Donc, je pense que ça, c'est quand même plutôt autour de la grande entreprise ou de l'ETI parce qu'il faut avoir quand même les moyens de mettre ça en place. Mais il faut avoir aussi un cycle commande, production, livraison assez long pour que ça vaille le coup. Mais c'est un bon système nouveau et il faut qu'on le fasse connaître chez nos adhérents et dans les fédérations. Deux autres questions, monsieur le... Voilà. Deux autres questions rapides. La problématique des fonds profs, vous l'avez un peu abordée. Je pense que les pouvoirs publics ont répété qu'il fallait tout faire pour renforcer les capitaux profs des entreprises. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps peut-être de re-réfléchir à des capitaux minimums en fonction de la forme juridique ? Ah, surtout pas. Non. Ah, surtout pas. Pardon, mais alors ça, c'est... Excusez-moi, je vais y être très... Ça, c'est vraiment la plus mauvaise idée que j'ai entendue. Il faut au contraire lever toutes les barraies à la création d'entreprises et on a plutôt fait l'inverse. Non, le sujet des fonds propres... D'abord, pardon, mais je n'ai pas d'accord avec les pouvoirs publics. Il ne faut pas tout faire pour renforcer les fonds propres des entreprises. Il faut tout faire pour faire un bon diagnostic de la structure bilancielle des entreprises et là où c'est nécessaire et seulement là où c'est nécessaire, renforcer les fonds propres. Après, renforcer les fonds propres, il ne faut pas se tromper. Ça veut dire faire rentrer quelqu'un d'extérieur dans le capital. Alors, prêt participatif, ce n'est pas une rentrée dans le capital, mais quand même dire les choses, si on est... 99% de prise française, c'est en prise patrimoniale ou c'est une famille ou un entrepreneur qui a le capital. Et s'il est devenu patron, c'est en général pour ne pas avoir quelqu'un à son capital mais pour être son propre patron. Donc, je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre une bonne analyse bilancielle, est-ce qu'il y a des difficultés de court terme, est-ce qu'il y a un problème de trésorerie, de BFR, etc. Et là, il y a les outils que vous avez évoqués, ou est-ce que c'est beaucoup plus un problème de long terme, est-ce que c'est un problème bilancielle et là, quelles sont les solutions appropriées en faisant la différence entre la structure bilancielle et la structure de décision. Les prêts participatifs, nous, on y est favorable. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir un renforcement des fonds propres sans dilution du pouvoir de décision, qui est quand même un sujet important pour les patrons, notamment les patrons patrimoniaux. Donc, c'est cet équilibre à trouver. Mais mettre une barrière à l'entrée pour la création d'entreprises en disant, vous ne pouvez pas créer votre SARL si vous n'avez pas tant, je pense que c'est l'inverse de ce qu'on a fait depuis dix ans qui est facilité et l'accès, laisser les gens se lancer et s'ils échouent, l'échec fait partie, il faut accepter que, c'est-à-dire, si vous montez une entreprise, vous avez un risque de vous planter. Évidemment, si vous dites, on ne fait pas de SARL à moins de 50 000 euros, vous aurez un taux de chute qui va baisser. Enfin, vous aurez aussi un taux de création d'entreprise qui va… et ça serait une très grosse erreur. D'accord. Merci de cette réponse directe. L'autre point, c'était sur le délai de paiement des collectivités locales. L'investissement des collectivités locales en cette période est primordial. Les entreprises et les clients de ces collectivités ont besoin d'avoir la visibilité sur leur paiement. Est-ce que vous êtes ou seriez favorables, comme ça avait été d'ailleurs demandé dans le rapport de l'Observatoire, à la publicité des délais de paiement des collectivités locales ? Mais bien sûr, mais ça existait à une époque. quand il y avait, je n'ai plus me souviens de son nom, mais le médiateur des délais de paiement qui faisait ça, il publiait un rapport et il dénonçait les hôpitaux. Il n'y a pas que les collectivités locales d'ailleurs. Je pense que les hôpitaux, c'est quand même les spécialistes du paiement en retard. Donc, on ne peut pas être favorable au Neyman Scheme. Allo, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. On ne peut pas être favorable au Neyman Scheme pour les entreprises et pas l'être pour les administrations. Donc, évidemment, j'y suis complètement favorable. Merci, Monsieur le Président. Si vous avez d'autres questions par rapport au chat qui a été envoyé et que vous souhaitez traiter. Je vois une question là. Ne craignez-vous pas que la prolongation du dispositif d'urgence n'amène des entreprises à retarder la mise en place des mesures de redassement nécessaires dont obérit les chances de survie à terme ? Oui, c'est une bonne question parce que c'est tout le débat des entreprises zombies, c'est-à-dire cette idée qu'en aidant tout le monde, on aide ceux qui auraient fait faillite s'il n'y avait pas eu la crise. Je comprends le débat théorique. Vous avez des tonnes d'économistes qui expliquent qu'il ne fallait pas aider. Moi, j'ai fait l'inverse. Je me suis battu pour que les sociétés notées 6 et 7 puissent obtenir le PGE. Non, pas toutes obtenues, mais soient éligibles au PGE. Parce que, si vous voulez, dans une période comme ça, c'est extrêmement difficile de faire le tri entre celles qui auraient dû survivre, celles qui n'auraient pas dû survivre, celles qui auraient dû restructurer. Quand on vous arrête, encore une fois, c'est un phénomène qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'économie de marché, faire du cherry picking en disant oui, non, etc. Je trouve ça un peu, c'est théoriquement juste, mais c'est pratiquement impossible. C'est ce qui va se passer dans la renégociation des PGE. Qu'un an après, une fois qu'on commence à y voir à peu près clair, il y ait ce débat-là, oui, donc il ne faut pas évidemment mettre toute l'économie sous assistance et sous nationalisation rampante. Pour ça, une fois je dis, la meilleure chose que vous pouvez faire à votre PGE, c'est le rembourser. Si vous le pouvez, évidemment. Parce qu'il ne faut pas vivre sous assistance. Mais il faut le faire une fois que la tempête est passée et on n'y est pas encore tout à fait. Une autre question que vous souhaitez répondre, monsieur le président ? Oui, je vois là une question sur l'affacturage inversé collaboratif. Je ne comprends pas ce que c'est, je ne peux pas répondre à la question, mais je suis à une solution très intelligente. Suggestion de Laurent Denoux, je ne sais pas s'il veut nous expliquer ce que c'est. C'est la démarche soutenue par le médiateur des entreprises sur le financement sur la créance fournisseur. C'est de l'escompte. Non, mais l'affacturage inversé, ça je comprends ce que c'est. C'est tout à fait. L'affacturage inversé collaboratif. Oui. Là, c'est un terme ajouté. Il est forcément collaboratif entre plusieurs acteurs. D'accord. Donc, c'est l'affacturage inversé. Oui, absolument. Je pense. Enfin, bon, j'ai envie de vous retourner un peu la balle. C'est-à-dire que vous, vous êtes les spécialistes de ces sujets. C'est à vous de promouvoir aussi les outils. MEDEF ne peut pas faire que ça. Il a beaucoup de choses à promouvoir. Donc, il y a aussi un peu un rôle des acteurs, il me semble. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on essaye de faire à travers les assises. Et je sais que c'est une démarche que vous soutenez puisque vous nous avez reçu l'année dernière. Je tiens à vous remercier. Vous avez déjà tenu des propos assez clairs sur le crédit inter-entreprise l'année dernière. Et donc, merci en tout cas, M. le Président, d'avoir participé à ce webinaire. Merci à vous. Et à très bientôt. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada